Donc peut-être que justement après on pourrait essayer quelque chose qui est justement à voir complètement avec le corps, quelque chose de très plus précis que ce l'avait, pour voir si par exemple pour le tu, il peut toujours continuer à faire le geste en face, puis si l'objet peut le faire sur soi par exemple, je sais pas, tu te coupes les ongles... Oui mais on avait, je sais mais on avait le problème qu'il signait, par exemple, je tape mon épaule au lieu de, je me tape l'épaule, et donc il n'y a pas réfléchi là, non. C'était, je crois que c'était le problème qu'on avait la semaine dernière, je sais pas, c'est comme ça, ou c'était je me frappe et c'était je frappe mon épaule, ou quelque chose comme ça. Il fallait tout le temps signer la partie avec toi. Oui, on n'a pas à la partie du même. Et en fait, c'est un fait assez répandu dans les langues qu'on n'arrive pas à trouver des réfléchis, et que quand on regarde des verbes d'action, et qu'on vise le corps, le locuteur dit je touche mon mollet, je touche mon genou, mais c'est jamais... Et il veut toujours savoir où il se touche, où il se frappe. Donc il faut regarder des verbes comme critiqués, et on va voir si ça marche. Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas. Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas. Dans le milieu ? Oui. Oui. Mais c'est toujours là, 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 tombe la source. OK. Ah non, justement, c'était intéressant là quand même, parce que c'était avec Dieu, parce qu'il fait, tu te laves, tu te laves, et tu vas te laver, c'est que tu vas te laver, il la retourne vers lui quand même. De la même façon, je peux aussi le faire. Non, ça c'est vraiment. Non, c'est dans les deux interprétations. Pour une, ça pourrait vouloir dire celui, le verbe de déplacement, comme on signe vers un endroit, comme on l'a fait pour la troisième personne, on signe vers soi. Alors qu'on dit il, cela, peut-être que c'est lié à ça, mais pour le sens temporel d'aller, je ne sais pas. Mais il y a aussi un déplacement dans le signe du aller temporel. Il pourrait t'intéresser, se souvenir. Aller temporel. Il est moins critique. Mettez sur un coin de votre feuille, qu'il faudra vérifier. Je vais me laver. Donc il veut critique. A priori, le doigt pointé vers lui, il se met. Il te critique peut-être pour voir où est-ce qu'il va pointer. Et le doigt aussi. Donc il te critique. Ok. Comme ça, ça se dit. Et donc, on va essayer de réfléchir. S'il y a. Donc il se critique. Ok, ce n'est pas comme là. Est-ce que c'était déjà arrêté comme ça ? Est-ce que là, il a fait deux fois en fait ? Je ne sais jamais si la redondance, elle est, je dirais, grammaticale, juste d'insistance. Je ne sais jamais si c'était nécessaire. Je ne sais pas, je vais lui redemander. On a eu le tuto critique, non ? Non, non, non. Tu te critiques. Tu te critiques, c'est ça ? Tu te critiques. Donc il y a deux fois l'écran, il est en train de se dire. Est-ce que le point d'affaire ? Tu as demandé si on pouvait se passer le deuxième. Non, non, non. Il faut quand même que vous sachiez que laver et critiquer, c'est certainement des verbes réfléchis tous les deux en français, mais à travers les langues, ils ne se comportent pas de la même façon. En anglais, par exemple, il n'y a pas de réfléchis obligatoires avec « wash » ou « use wash ». C'est pas du tout ce qu'on pensait au deuxième. Qu'est-ce qu'il dit en fait ? Il dit en fait que quand il fait une fois « toi critique », qu'il est sûr « toi critique », quand il fait « toi critique », c'est plus une question. Donc c'est pas du tout le deuxième et pas du tout l'auteur. C'est ce qu'il dit en fait. Quand tu récapitules, tu te critiques, il se comporte quand même, tu se critiques. Pas comme il faisait avec la vie, c'est pas mal chiant. Est-ce que je suis le plus moyen de personne, il se critique ? Non, non, non. Nous nous critiquons. Oui. Mais a priori, ça va se comporter. Et nous nous critiquons. Et nous critiquons la politique. Non, parce que là, nous critiquons. Il n'a pas con, il n'a pas spécifié qui. C'est ça, je pense. Mais c'est pas « nous critiquons ». Si, mais il a signé « nous critiquons ». Mais il n'a pas réincité sûr. Vous comprenez ? Il n'a pas tenté vraiment. Ça voudrait dire que critiquer dans son signe est forcément mal. Parce qu'on a tenté quand même. Il n'a pas réincité sur la personne qu'on critique. Mais pourquoi c'est plus bizarre que tu te critiques ? J'ai pas compris. Parce que tu te critiques, il n'y avait pas notre nom. Pour la deuxième option. Parce qu'on a dit « oui, il a commencé par l'orientation. » C'est pas l'orientation du signe, c'est par l'autre. Mais le truc, c'est ça. C'est pour ça que nous, le sujet, c'est quoi. Moi, je m'attendais à quelque chose comme « nous, nous critiquons ». Alors que pour le « tu », c'était pas bizarre. Pour les noirs, c'est possible. « Mais c'est pas grave. » C'est possible. « Mais c'est possible, peut-être qu'un nous critiquons, enfin en train de dire, non ? » « Non, je sais pas, c'est... » « C'est quelqu'un d'autre. » « Nous, nous critiquons la politique. » « Oui, nous critiquons ton choix. » « Sarkozy. » Voilà. Il faut apprendre ça. Parce que ça, c'est un signe qu'on peut apprendre. Un enfant de courant. Il est drôle, je l'avais appris à la conférence de suite. Nous critiquons Sarkozy. On le force un peu la croquette. Pourquoi c'était si haut, ce critiquant ? Il semblait spécialement haut. C'est quelqu'un qui est absent peut-être ? Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas spécialement haut ou pas ? C'est parce qu'il est long. Il est plus blanc quand même. C'est parce qu'il est long. Je pense que c'est parce qu'il est long. Parce qu'il est loin. Parce qu'en vrai, il a une fonction. C'est un signe. C'est un signe. On va aussi critiquer Sarkozy. C'est un signe. C'est intéressant ça. C'est un signe. C'est un signe.